Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV sur l'aviation du futur. L'aviation du futur qui commence déjà aujourd'hui avec deux programmes américains révolutionnaires. Le premier Jet Zero qui obtient un contrat de la part de l'US Air Force pour développer une aile volante qui pourra également révolutionner l'aviation civile. Ensuite, nous irons en Californie voir le MD-90 qui va être transformé en X-66, ce nouvel avion de la NASA qui permettra d'économiser jusqu'à 30% de consommation de kérosène. On le voit, l'aviation du futur est en marche déjà maintenant et vous la vivez en direct sur Première Classe TV. L'US Air Force a sélectionné la start-up Jet Zero en vue de développer un démonstrateur d'aile volante qui pourrait effectuer ses premiers essais dès 2027. Ce concept architectural pourrait se démocratiser dans le civil comme le militaire à l'heure des économies de kérosène. L'aile volante va-t-elle révolutionner le transport aérien ? L'US Air Force y croit, qui s'est associée à la start-up Jet Zero. Et l'armée américaine est loin d'être seule à miser sur cette architecture de rupture. L'heure de l'aile volante a-t-elle sonné ? L'armée américaine vient de fournir un signal fort en ce sens. Le département américain de l'armée de l'air à l'US Air Force a annoncé mi-août avoir sélectionné la start-up Jet Zero pour développer un démonstrateur basé sur cette architecture. Pas moins de 235 millions de dollars ainsi que des investissements privés vont être mis sur la table pour aboutir à la fabrication de l'engin en 2026. Il y a des essais en vol dès 2027. Une approche en rupture avec l'architecture des avions, inchangée depuis des décennies, basée sur des ailes accrochées à un fuselage cylindrique. L'US Air Force ne s'est pas tournée vers de doux rêveurs inexpérimentés pour mettre en musique cette potentielle révolution technique. Fondée en 2021, la start-up californienne compte parmi ses dirigeants Mark Page, expert de l'aile volante venue de chez McDonnell Douglas, mais aussi John Vassberg, un aérodynamicien issu des rangs de Boeing. L'armée américaine a d'autant plus été séduite par ce projet qu'il est soutenu par le géant Northrop Grumman, chargé de produire le futur démonstrateur, ainsi que sa division Scale Composites, qui a notamment collaboré avec Virgin Galactic pour développer le Spaceship One. Quant aux motoristes, il s'agit de Bright & Whitney. Un MD-90 a atterri sur le site où Boeing le modifiera pour tester la configuration de l'aile transsonique à Treilly dans le cadre du projet Sustainable Flight Demonstrator de la NASA. Le MD-90 de Boeing a volé de Victorville à Palmedale le 15 août passé. Cet avion sera le futur démonstrateur de vol durable de la NASA. Les modifications apportées à l'avion porteront notamment sur le fuselage et plus particulièrement sur l'utilisation d'une aile transsonique à armature en Treilly. Le X-66A sera le premier avion expérimental de la NASA destiné à aider les États-Unis à atteindre leur objectif de zéro émission de gaz à effet de serre dans le domaine de l'aviation. Les modifications commenceront bientôt et les essais au sol et en vol devraient débuter en 2028. Avec des ailes ultra-minses contreventées par des entretoises de plus grande envergure, la conception TTBW et d'autres avancées technologiques attendues pourraient permettre de réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 30%. Boeing et la NASA collaborent depuis plus de 10 ans sur ce concept dans le cadre du programme SUGAR, Subsonic Ultra Green Aircraft Research. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les avancées du projet Boom Supersonic. et c'est la bombe à tous.